Hello les amis j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un trépied un trépied en carbone c'est mon premier trépied en carbone et c'est la marque Léophoto le modèle LS-224C qui m'équipe voilà donc je vais vous parler spécialement dans cette vidéo de de ce trépied en carbone je vais faire le déballage donc je n'ai pas encore ouvert j'ai ouvrir la boîte avec vous et puis je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va tester un peu tout ça c'est parti voilà le trépied il est là c'est le Léophoto donc c'est le LS-224C avec sa rotule LH-25 du coup je vais faire le déballage je l'ai pas encore déballé donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est parti alors voilà les amis c'est parti je vais déballer le trépied Léophoto donc c'est parti hop alors à l'intérieur du petit gel pour l'humidité ok donc tout tout est dans tout est dans la pochette impeccable ah ouais en fait franchement en fait c'est une pochette en fait il y a deux poches du coup ça c'est plutôt pas mal franchement en plus c'est franchement la qualité franchement est bien et quoi tout léger sérieux franchement ça c'est du top donc j'imagine que voilà ok super donc du coup il y a du coup il y a ça ok je sais pas si ça peut s'agrandir ou pas ouais super il peut s'agrandir donc là je peux le bloquer comme ça et là il est bloqué là je peux l'agrandir et il est bloqué ok ça marche ok ça marche donc hop attention là il y a la colonne centrale ça marche ensuite c'est ben hop on a un petit ok garantie un certificat de garantie des clés allen un petit mousqueton hop voilà donc on a ça et on a le fameux trépied ouah il est tout léger c'est un truc de dingue il est tout léger waouh ça fait plaisir alors comment on ouvre sans plus déchets ok ça marche comme ça super waouh ah ouais ah ouais franchement c'est un trépied très 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 léger en carbone quoi franchement les gars on a les patins en caoutchouc qui sont retirables ça c'est plutôt bien en fait avec ce système là du coup on peut le parfaitement le stabiliser l'appareil photo là le trépied pardon il ne bouge même pas franchement c'est un truc de fou c'est la table qui bouge là ok super donc là on a des sortes de pinces ici voilà ok avec ces pinces en fait ça permet de de mettre le trépied comme ça donc je tire dessus hop je peux le caler comme ça tac tac et je sais pas si le troisième il se fait aussi ou quoi ah oui tac ah ouais d'accord du coup du coup là on a un trépied qui est positionnable donc vraiment au ras du sol quoi ok ça marche donc après en fait il y a juste à le plier là trépied comme ça franchement ça respire la qualité quoi donc là tac là je tourne ici ok donc là je peux m'en servir de monopote si je veux bon ok ça marche tac ensuite en fait c'est un système à vis en fait sur le trépied et en fait il paraît que ce système là comme ça il est beaucoup plus durable dans le temps qu'à clavier donc du coup j'ai juste à dévisser comme ça hop et j'ai tout de suite mon trépied en revissant ensuite tac comme ça et là ça bouge pas donc pour le ranger un petit coup de dévissage hop et tac ça c'est top donc ok le trépied hop donc il est comme ça si je veux le déplier au maximum j'ai à tirer ici tac et tac et en fait après le trépied peut se déployer au maximum ça c'est plutôt sympa parce qu'il est au ras du sol ok après je peux le fermer comme ça tout simplement tac et il est plié ensuite donc la rotule ici on a la rotule donc arca suisse avec le petit plateau du coup avec cette rotule ici je vais pouvoir mettre mon fuji film xt4 donc qui est qui a le plateau arca suisse donc puis le design ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs on va le faire tout de suite bon là je suis en train de filmer avec le t4 de mettre le xh 1 plutôt alors le xh 1 il est donc là j'ai équipé ça du plateau arca suisse puis design donc du coup là ici c'est un plateau arca suisse donc je vais voir tout de suite si ça marche dessus donc là le xh 1 il est équipé du 10 24 donc là je le serre au maximum hop écoutez ça tient bien ça pique pas du nez franchement c'est c'est archi solide donc là c'est la rotule ball ok donc mon appareil photo est bien parfaitement stabilisé franchement il est bien 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 accroché je vais vous montrer un peu il est bien bien accroché il n'y a pas de soucis malgré ça franchement j'étais un peu surpris au niveau de la largeur du plateau en fait franchement ça fait bien le tas ça tient bien ok donc après bah il est bien vissé en fait ce qu'il faut savoir c'est ça en fait tac 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 en dévissant ici en fait je peux tourner comme ça à 360 degrés je peux même le mettre en mode portrait par contre voilà en fait il ya qu'une vis ici qui me permet de de faire tourner totalement la la rotule une fois que c'est tourné je peux plus tourner même si la rotule ball elle est elle est vissée donc là je peux tourner comme ça je peux tourner comme ça évidemment mais je peux tourner aussi comme ça avec la rotule lh 25 bon bah très très bonne impression du trépied donc là il est fixé donc là il est équipé du xh1 et du 10 24 donc vous voyez franchement ça fait le tas je vais essayer de mettre un objectif un peu plus gros pour vous montrer un petit peu si je veux donc le mettre au ras du sol comme tout à l'heure est ce que ça fonctionne bien hop hop bah écoutez c'est au ras du sol franchement ça fonctionne très très bien il n'y a pas de problème c'est parfaitement stable si je veux remettre hop 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 et après ce qu'il ya c'est qu'il faut savoir c'est qu'il ya plusieurs ans anciens donc il ya ça là par exemple là je peux le bloquer ici je peux le bloquer ici et je peux le bloquer ici donc je peux le mettre comme ça si je veux ensuite si je veux l'incliner un peu plus je peux mettre comme ça ça fonctionne très très bien donc là franchement je suis plutôt content du taf très très bien ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un un autre objectif bon là j'ai quoi j'ai 90 mm peut-être ou le 55 200 je vais vous montrer avec le 55 200 ce que ça ce que ça fait alors le 55 200 en objectif sur le fuji on va voir ça tout de suite est ce que ça fait le boulot ou pas le trépied est déployé donc là normalement hop 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 là il est déployé normalement si je zoome au maximum aucun souci si je vais vers l'avant aucun souci il pique pas du nez c'est impeccable là je suis parfaitement stable franchement impeccable impeccable donc là hop sachant que là je suis à 200 là j'étais à 200 mm voilà ça donne quelque chose comme ça tac si je le mets comme ça il pique pas du nez il est très propre franchement très très bien ce trépied super ça bouge pas là si je veux écarter un peu hop hop on va le mettre à fond c'est vraiment un très beau produit je suis bien content ok bon je vais vous je vais remettre le 10 24 sur le xh1 tac je vais vous mettre je vais vous montrer un peu ce qu'il ya à l'intérieur donc qu'est ce qu'on a on a alors à l'intérieur non donc on a de la documentation on a un mousqueton et des clés à laine les clés à laine ok c'est pas les mêmes du tout d'accord donc là ça c'est la doc donc moi ce que je veux savoir donc là je vais retirer le je vais retirer ça donc là ce que je veux vous montrer c'est que là je peux dévisser ici mais moi ce que je voulais savoir c'est que je pensais que je pouvais mettre des pointes ici pour justement pour piquer par exemple dans la terre ou piquer dans la glace mais en fait je crois qu'il ya que c'est pas avec alors à moins que c'est quelque part ailleurs en fait on a juste les morceaux en caoutchouc là on a le plateau aussi ça alors là on peut installer voilà hop j'enlève la rotule et ça ça se met comme ça oui d'accord ça se met très très vite et là je peux mettre ma rotule dessus nous l'avantage d'une rotule pas très qui est petite qui permet de bien orienter son appareil bon franchement ça fait le pas là on a la rotule qui peut se baisser donc du coup on gagne un gain ici donc si on veut quelque chose de plus haut on peut remonter aussi du coup ça fait prendre ça fait prendre à peu près 30 à 40 centimètres je pense en plus par rapport à hauteur donc là le trépied n'est pas totalement déplié je vais vous le déplier maintenant pour vous montrer un peu la taille maximum de sa hauteur donc le trépied je vous montre de a à z donc là il est en mode plié donc il mesure 47 cm avec la rotule hop je le pose par terre donc là vous avez un peu donc la taille en fonction de de moi du coup je vais le déplier au maximum vous pouvez vous montrer un peu donc là du coup je détache les poids tac je revisse ensuite tac paris paris pareil pour les trois pieds donc là ça hauteur maximale elle est comme ça ok ça c'est sa hauteur maximale donc sans la ce à la colonne centrale pour mettre la colonne centrale je dévisse tac ici je visse hop ici du coup là j'ai la colonne centrale que je peux encore augmenter donc j'ai juste à dévisser ici je monte ici et après je peux fixer ma rotule directement et voilà donc là tac et ensuite je peux fixer mon appareil photo avec un plateau Arca Suisse donc là je visse et c'est good donc là franchement ça tient très très bien et ça bouge pas franchement la qualité Léo Photo elle est vraiment très très bien alors bon les amis tac alors je vais vous montrer un peu combien ça pèse du coup du coup je vais laisser la colonne centrale pour vous montrer un peu donc là il y a la colonne centrale avec hop donc je replie tout je vais allumer donc pour peser je vais bien réinitialiser pour que voilà combien ça pèse grosso modo avec la rotule on est à 995 grammes la rotule et la colonne centrale là j'ai combien j'ai 726 ça marche bien j'ai 726 et si je mets la rotule directement si je mets la rotule avec directement on est à on était à 726 sur la rotule et là on est à 896 grammes avec la rotule est-ce que ça fonctionne bien ça me prend bien le poids tout entier grosso modo je pense que oui à quelques grammes près si je mets la rotule ici 896 alors voilà les amis je vous ai montré un peu grosso modo le trépied donc ses caractéristiques ses possibilités sa hauteur maximale je vous ai montré aussi le poids du trépied franchement il est super léger c'est un trépied en carbone ça fait vraiment plaisir pouvoir avoir quelque chose comme ça de qualité en main et c'est vraiment à l'image de la qualité en fait c'est vraiment à l'image de marque de Léophoto c'est vraiment du bon matériel pour faire du bon travail et franchement il est super léger et je pensais au début je pensais que en fait cette histoire là de colonne centrale je me suis dit est-ce que c'est pas plutôt enfin est-ce que c'est pas embêtant franchement d'avoir ça en plus puis au final non parce qu'au final on n'est pas obligé d'utiliser ça rallonge un peu si on a besoin d'un peu de hauteur mais franchement ça prend deux secondes c'est juste à hop on enlève la rotule on met la colonne centrale tac et on peut remettre aussi directement hop on peut remettre directement la rotule ici et puis si j'ai besoin encore d'agrandir et bien je dévisse ici j'agrandis et hop je suis vraiment surpris je suis vraiment surpris par par la qualité de ce trépied c'est vraiment ça fait plaisir d'avoir quelque chose de qualité en main comme ça c'est vraiment du beau matériel qui donne envie de l'utiliser quoi parce qu'en fait le problème avec les trépieds c'est que c'est souvent lourd et encombrant là je suis en train de filmer avec le X-T4 et avec le trépied Vanguard 235AB qui est un trépied un plutôt bon trépied par contre qui a le système ici à clapet et non à vis et apparemment le système de clapet est moins durable dans le temps donc pour l'instant il n'y a pas de souci avec celui-là mais je remarque tout de suite en fait la différence au niveau du poids entre le Vanguard qui est en aluminium et ce trépied Léofoto LS224C avec sa rotule LH25 qui est en carbone franchement c'est un bon trépied je pense que si ça vous intéresse en trépied je pense que franchement vous ne serez pas déçu il est ultra léger franchement très 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 léger ça ça rentre dans un sac vraiment sans problème d'ailleurs je vais vous montrer un peu je vais remettre la rotule par contre je vais enlever la colonne centrale parce que je pense que la colonne centrale elle n'est pas vraiment indispensable en fait ça rajoute oui ça rajoute 30 cm là ça rajoute 30 cm si on en a besoin c'est toujours utile mais je pense que dans la majorité des cas je ne pense pas qu'on a forcément besoin de tout le temps de ça après ça dépend de votre utilisation aussi je vous montre un peu comment ça rentre dans un sac je vais vous montrer dans le sac Peak Design donc c'est parti je vais faire rentrer le trépied donc les hauts photos dans le sac Peak Design donc du coup hop du coup le sac Peak Design normalement il y a des il y a des des flexfold donc c'est des séparateurs en fait qui sont comme ça du coup moi je les replie tac tac et du coup donc je vais rentrer ça donc le trépied les hauts photos hop je vais le rentrer là dedans avec sa rotule ok donc sur le côté et du coup voilà voilà après moi je ne m'encombre pas là je l'ai rentré avec la rotule LH25 mais bon je peux l'enlever aussi si ça gêne donc il y a juste à faire ça hop à mettre ça comme ça et puis la rotule on peut très bien la mettre hop dans la poche là dedans ou voilà donc si ça vous encombre voilà un petit mot aussi je vous montre sur la colonne centrale il y a quelque chose qui est plutôt sympa il y a une sorte de caoutchouc en fait je ne sais pas si vous voyez bien là il y a une sorte de caoutchouc en dessous et ça c'est plutôt bien puisqu'en fait ça permet de quand l'appareil photo en fait je vais remettre la lampe comme ça quand l'appareil photo en fait est fixé dessus si vous dévissez ici ça risque de tomber et du coup ça fait un amorti tout simplement avec ça voilà 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 les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai présenté le trépied les hauts photos LS-224C avec sa rotule LH-25 donc je vous ai montré tout ça en détail franchement j'adore c'est un produit franchement top ça donne envie de travailler avec c'est léger c'est top c'est super robuste il y a la colonne centrale donc avec si vous manquez un peu de hauteur vous pouvez mettre la colonne centrale sachant que je crois qu'il y a 1m17 de hauteur donc ce qui est souvent suffisant et on a 30 cm en hauteur avec la la colonne centrale donc 30 cm de plus en gros grosso modo ça fait un trépied d'à peu près 1m50 donc franchement ça prend pas de place c'est un super produit en carbone il y a 10 couches de fibre de carbone à l'intérieur ce qui est plutôt rare parce que d'habitude c'est moins chez les autres fabricants juste un petit mot au sujet du caoutchouc franchement le caoutchouc il est très bien franchement il fait le taf c'est top par contre je pensais qu'il allait avoir des pointes pour offrir plus de stabilité par exemple dans des dans des terrains où il y a de la terre où c'est un peu plus compliqué mais je pense que je pense que ça s'adapte donc après c'est juste une pointe qui permet de planter dans la terre mais c'est du caoutchouc ça se lave facilement donc je pense que ça ne posera pas de problème j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite vous pouvez aussi partager la vidéo si ça peut intéresser quelqu'un d'autre n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous